Salut tout le monde, ça vient, cette fois je suis là pour y rester. Merci d'avoir attendu après ce troisième... Non mais en vrai, j'étais tellement suspendu aux paroles de... Enfin, je buvais les paroles de Yvan, qui est en plus d'être mon patron, et quelqu'un qui parle incroyablement bien. Et du coup, j'en avais oublié de manger. Donc voilà, d'où mon léger retard. Et merci d'être resté pour cette boucle d'attente fabuleuse. Toi-même tu sais, j'étais... N'oubliez pas les paroles non plus, ben non, ouais, c'est ça. Effectivement, je pouffais bien devant mon PC. Et ça m'a rappelé tes fous rires sur VaricFest. Et c'était bien, c'était le bon temps. Oui, je t'ai bien imaginé le faire devant Kim Kitsour Nagi. Alors, aujourd'hui, tu vois, c'est encore... Ah oui, ben c'est vrai que toi, quand t'es parti, c'est fini, il y en a pour une heure. C'est encore les célèbres sourires de ABT Toutenkyo. Non, Toutenkyo tout court, ladies and gentlemen. Alors, aujourd'hui, on va visiter mon usine dans Satisfactory, qui n'est pas l'image, l'usine qu'on voyait sur le... Pourquoi je fais ça, genre... Sur Twitter, j'ai publié une photo d'une usine dégueulasse. Mais qui a un certain charme organique, c'est assez cool. Attendez, je vais vous la remettre. Parce que tout le monde ne va pas retourner sur Twitter pour vérifier. Vous voyez ? C'est quand même cool. Alors ça, j'ai trouvé ça sur Reddit. C'est un utilisateur qui a posté ça sur le Reddit Air Satisfactory. Et alors, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les gens, ils sont là, genre... Ah là 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 là, les spaghettis ! Mais en vrai, en vrai, moi, j'aime bien. Et j'ai envie, maintenant, de me refaire une partie en me disant... Bah, mon challenge, c'est de faire une partie dégueulasse. Parce que je trouve que ça, c'est un charme... Comment dire ? Un charme organique qui est vraiment très jette. Et ça me rappelle un peu Railgrade, le jeu qui va sortir. Dans les tons de couleurs utilisés. Et dans le côté spaghettis, évidemment. C'est quoi ce mug non réglementaire, me dit Yvan ? Effectivement, mais moi, j'ai pas les mugs. J'ai pas les mugs... Voilà. Je suis... Je suis... Je suis l'enfant pauvre de Canard PC. Et on ne me donne pas les mugs. Alors que... Ah, quoi que j'en ai... Je crois que j'ai celui du premier Kickstarter, mais au bureau. Voilà. C'est tout le problème. Et d'ailleurs... Mais je suis quand même hyper corporate. Parce que ce t-shirt qui apparaît cramoisi. Mais vraiment, il est aveuglant là. C'est horrible. À la webcam, en vrai, c'est le... C'est mon micro qui gêne. C'est le... C'est le t-shirt Canard PC. Bavis, quand même. Mais normalement, il est un rouge qui ne fait pas mal aux yeux. Là, je ne sais pas. C'est la webcam qui se tape un petit délire. Genre, allez, la saturation 400% blâme. Une partie de nos délètes. Ouais, peut-être. Bon, allez. Trêve de neffle et de grive et de plaisanterie. Le petit... La petite partie de Satisfactory. Non, mais en plus, vous allez voir, c'est fort bien rangé. Oh là là, c'est... J'espère que c'est le lever de soleil et pas le coucher. Voilà. J'ai fait ma partie... Dans cette zone qu'on appelle le Rocky Desert. Le désert de roche. Parce qu'il y a le désert de dune. Le désert de sable. Non, là, c'est le désert de roche. Qui n'est pas trop mal, en vrai. Il y a ce petit coin, là, qui est sympa avec les chutes d'eau. Même si les chutes d'eau sont dégueulasses. C'est dégueulasse. Et... Et voilà. Et sinon, voilà mon usine. Alors, le concept pour cette usine... Moi, j'ai un gros problème dans Satisfactory, d'habitude. C'est que je... Ça rame ? Ouais, mais ça... Ouais, ça rame. C'est le stream plus le jeu. Là, mon PC, il a du mal. Donc, désolé. Attendez. Voilà. J'ai un problème dans Satisfactory. C'est que je... Il y a tellement de trucs à débloquer que je ne prends jamais le temps de faire les trucs proprement. Et pas seulement en termes d'usine. Parce que mettre les usines à l'angle droit, bon, ok. Mais aussi en termes de lieu de vie. Vous voyez, ma base, en général, je garde ma vie. Une base absolument nulle du tout début où tout est en bordel tout le temps. Alors que c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir une belle base bien faite, bien située. Et là, le concept pour l'usine, du coup, c'est que je me suis dit que je vais tout faire proprement. Sans me presser. Mais après, et c'est là que le jeu est très fort, c'est qu'il y a tellement de trucs à débloquer que même en me disant ça, après, il y a certains trucs que je rush en me disant mais non, je vais trop débloquer. Mais ça, c'est une preuve que le jeu est très réussi. Je suis tellement content de virer le brouillard sur ma partie. On voit tellement mieux dit. Est-ce qu'ils vont ? Oui, mais je pense que tes FPS doivent en souffrir. Et là, moi, ce n'est pas un luxe que j'ai. Surtout quand je stream en même temps. Mon ascensement spatiale est dans l'eau. Oui, absolument, Darvania, je l'ai mis au milieu de ce lac que je trouve assez beau. Et donc, le concept, je termine juste sur le concept de la construction. Je me suis dit que je vais faire une base en terrasse. en terrasse successive. Et donc, vous voyez, il y a... En vrai, là, il y a trois niveaux à l'écran. Attendez. Là, à l'écran, vous voyez trois couches successives. Tout à gauche, vous avez la couche la plus haute. Tout à droite, vous avez une couche intermédiaire. Et en bas, au milieu, au centre, vous avez la couche la plus basse. Et je me suis dit que je vais faire des petits étages comme ça, mais qui ne sont pas super posés. Et je pense que ce sera assez chouette en termes d'architecture. Voilà, disposition en rizière, tout à fait, Harry. Voilà, c'est l'idée. Je vous conseille, quand vous le mettez à Satisfactory, de vous donner un thème de construction. Vous dire... Soit ce que j'avais fait à ma partie précédente, de vous dire que je fais un bâtiment avec tout. Et c'est un énorme bâtiment à étage. Ok, cool. Vous pouvez dire, comme j'ai fait, là, un truc en terrasse, en rizière, ouais. Et un truc que je veux faire pour ma partie d'après, c'est un produit fini, un bâtiment. Donc, vous vous faites un bâtiment bien, avec des murs et tout ça. Et dedans, vous savez que c'est le bâtiment où on produit toutes les vis de la base. Moi, en plus, j'ai un biais de construction, de logistique qui est que j'adore, j'adore, j'adore les main bus. Et je pense, voilà, que ça se voit. Je suis vraiment ultra fan des main bus. Alors, les main bus, pour ceux et celles qui ne suivent pas, c'est ces espèces de grands tapis roulants superposés qui amènent toutes les ressources de la base à un endroit. Et en vrai, je me suis mis à cette partie à construire un peu avec les ascenseurs qui n'existaient pas à ma partie précédente, je crois. Ou alors, je vous avais très mal utilisés. Et salut, Perfossan. Ouais, non, mais d'accord, mais il y a tous les pros de Satisfactory qui ont 6000 heures de jeu qui viennent et qui vont me critiquer. D'accord, très bien. Je le sens venir. C'est une autoroute à ressources, ouais, exactement, Neurochoc. Et du coup, c'est pour ça, comme j'adore les main bus, je me dis, faire ma prochaine partie avec un bâtiment par produit manufacturé, ça va être hyper beau parce que du coup, j'aurai un énorme main bus qui serpentera entre tous les bâtiments pour acheminer les différentes ressources. Et voilà, avec les ascenseurs, ça permet quand même de faire des main bus un peu plus propres. Et en plus, moi, ce que j'adore, là, c'est de faire les ascenseurs, mon petit pro-type de construction, de faire les ascenseurs, non pas au niveau du main bus, mais au niveau de la chaîne de prod, comme ici. Vous voyez, l'ascenseur, il est là. Parce que du coup, ça fait ces espèces de points aériens, là, qui sont très relous à faire, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Attends, on va remonter. Je ne vais pas vous cacher que c'est très relou à faire, ce truc-là, mais c'est beau, je ne sais pas, je trouve que c'est assez classe. C'est plus à angle droit que la précédente. Alors, c'est ce que vous m'avez dit aussi dans le tchan Satisfactory du Discord. Et ce n'est pas sympa. Parce que dans ma précédente, j'avais fait un bâtiment très, 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 très bien, très, très haut cordeau, très, très bien cadré et à angle droit. Mais, oui, ma centrale était dégueulasse. Là, j'ai fait une très belle centrale. Alors, vous savez ce qui me manque le plus dans Satisfactory ? C'est la fonction Zoom qu'il y a dans le mode de Minecraft qui fait des meilleurs perfs. Merde, le nom m'échappe. En gros, il y a un mode sur Minecraft qui améliore de ouf les performances, les FPS du jeu que tout le monde installe. Et Optifine, voilà, merci Neuroshock. Et dans ce mode intégré, il y a une fonction Zoom. On appuie sur CTRL et pouf, on voit au loin. Et c'est quand même cool. Ouais, mode photo avec P. Ouais, mais bon, c'est pas... Non, c'est pas pareil. En plus, moi aussi, ça me rappelle les milliers d'heures que j'ai passées sur Arma où on avait des jumelles quand même. Bon, vous voyez là, ma base, tout de suite, c'est plus des spaghettis. C'est quand même plutôt bien agencé. Enfin, pas ma base, ma centrale. Voilà. Premier crime, il n'y a pas de respect de la grille. Comment ça ? Comment ça ? On respecte toutes les grilles ici. Les grilles de toute obédience. On se fait chier quand c'est tout carré, on peut le dire. La plupart des gens n'ont aucun goût. Eh bien, moi, justement, j'ai essayé et je me suis dit, je ne vais pas faire un gros bâtiment carré et tout. Je vais faire des terrasses avec... Vous allez voir mon... Ça, c'est mon nouveau fétiche de construction, là, pour Satisfactory. Avec des bords incurvés, comme ça. Oula. Oh non, je suis tombé. Bah voilà, là aussi, on le voit. Et aussi, je vais vous montrer là-bas. Je vais vous montrer là-bas. Salut, Antitans. Et voilà. Oula. Oups. Oh, il y a un arbre qui éclipse. On va aller le couper. Parce que je ne viens pas souvent ici. Voilà. Ces bords, ça fait un peu les sandcrawlers des Jawas. On note. J'aime énormément cet ensemble. Le plus bel effet, collection exu, printemps, en réalité. Voilà, voilà, exactement. Thank you. Ça va, tu respires ? Voilà. C'est l'idée. Je vais aller récupérer le fruit, là, parce que c'est toujours bien. Ah oui, ici, on a ma petite fabrique de vis. Alors, je dis petite. Je n'ai jamais fait autant de bâtiments. Je me suis dit, mais autant fait chier pour un... Produit fini dans Satisfactory. Mais en même temps, voilà, je n'ai jamais été un... Je n'ai jamais passé mille heures sur une partie. Mais, oh, merci, Coinksy, qui lance un raid. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. Tout le monde. Lesson 80kins. Oui, quand on lance un raid, je fais l'accent du chute. C'est comme ça. Les vis, c'est important. Non, mais les vis, ce n'est pas que c'est important. C'est que les vis, c'est le démon. C'est atroce. Parce que les vis, ça sature les tapis roulants. Pour ceux qui ne savent pas, c'est très, très relou à faire. Bon, du coup, j'ai été chercher des... Tiens, on va passer au mode photo. J'ai été chercher des trucs de fer loin dans le désert. Voilà, on voit là, au loin. Hop, ils arrivent dans les smelters. Il y a deux rangées qui font des barres de fer et trois rangées qui font des vis. Et après, ça arrive dans ces immenses coffres que ça sature. Et voilà, dans ma tête, je me dis que c'est un peu ma coupe des vis. Excellent ! Voilà. Une recette alternative pour les vis ? Mais oui, je ne l'ai pas eu. Moi, j'ai eu la recette alternative dans les disques durs parce qu'on peut débloquer des nouvelles façons de faire les objets. Des nouvelles recettes de craft. Et moi, j'ai eu la nouvelle recette de craft du mineur automatique qui est un objet qu'on pose à la main sur les nœuds et qui n'a pas besoin d'électricité, qui ne sert à rien. Et le jeu, tout content, me dit « Hé, voilà un moyen de l'automatiser ! » Et j'étais genre « Ben non, nul ! » Bref. Aujourd'hui, ce qu'on va faire... Alors, vous savez, dans Satisfactory, tout prend énormément de temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'il y a des pros de Satisfactory, vous allez m'aider sur les lumières parce que je n'ai rien capté aux lumières. Donc, on va y aller. Il faudrait que je fasse un système d'hypertube aussi. Bon, là, encore un petit... Ce n'est pas mon main bus, c'est un secondary bus. En fait, il amène à gauche le béton qui va se faire transformer. Et vers la droite, il amène tous les ingrédients des heavy modular frames qui vont dans les gros manufactures, là. Les grosses manufactures, même. Et en fait, là, je me suis fait complètement avoir. C'est un piège de débutant vraiment classique. J'ai vraiment imaginé les développeurs d'ailleurs. Et voilà, vous voyez, les manufactures qui prennent 4 ingrédients quand même. C'est que... Voilà, moi, tout tournait bien. J'avais ma grille électrique qui tournait bien. J'ai... J'ai... J'ai posé mes manufactures. Je me suis dit, allez, c'est bon. Je lance la manufacture des heavy modular frames. C'est bon. Et en fait, ça a complètement défoncé ma grille électrique parce que c'est 55 mégawatts pour une grille qui en fait 1200, si vous voulez. Et qui est déjà très bien en milieu de partie, début milieu de partie. Et là, c'est 55 mégawatts par machine. Donc, c'est vraiment... Voilà, les développeurs ont fait ça pour que les débutants comme moi, les débutants innocents, créent leur base. Et après, se retrouvent... Il y a une panne et tout. Petit hommage à Ken Lust. Voilà, ça c'est pour toi, Ken. Oh non ! Il a coupé le pal... Ah, c'est chiant ça ! Et puis, il n'y a pas de CTRL Z dans ce jeu. Parce que la tronçonneuse a eu un air d'effet. Et du coup, là, il y a un superbe palmier. Ceux-là, je ne les aime pas par contre. Mais les... Moi, j'essaye de construire aussi en respectant l'environnement. C'est très important. Et du coup... Mais... Laisse-moi tranquille. Et du coup, bon... J'essaie de laisser les palmiers bleus, là, qui sont quand même assez classes. Bah là, vous voyez, ils sont là. Un autre joueur, il les aurait peut-être tronçonneux. Moi, j'essaie d'en laisser le plus possible. Bon, là, il clippait, malheureusement. Bon. On va lancer le pétrole. Ouais, c'est ça l'idée. Mais avant les lumières, quand même. Il faut se maler les batteries, ouais. Alors... Regardez, petit enchaînement des ascenseurs. Ah non, parce que j'ai mal contrôlé le début. Normalement, ça s'enchaîne. Alors... Voilà, donc j'ai voulu... Essayer pour tester les lumières, parce que ça ne sert à rien. J'ai mis... Ça, c'est ma base. Elle est sur un pitot rocheux naturel, figurez-vous. Voilà, qui passe au-dessus de l'usine. Donc, je me suis dit, allez, je vais mettre ma petite base là. Et du coup, j'ai mis mon petit lampadaire. Mais alors, je ne comprends pas comment ça marche. Alors, on est d'accord, il faut un... Comment ça s'appelle ? Un contrôleur de lumière. Ok. Donc, je le pose. Je le relie à l'électricité. Et dedans, on peut régler l'intensité de la lumière pour tester. Voilà, on va mettre les lumières rouges. Voilà. Attendez, c'est quoi cette histoire ? Mais tout à l'heure, ça ne marchait pas ! Non, mais putain. Ça, c'est vraiment hyper typique. Putain. Oh là là. Oh là là. Il faut relier l'autre borne à tes lumières. En fait, ce que je ne comprenais pas, c'est que dans la description de ça, ils disent « Le contrôleur de lumière affecte toutes les lumières qui sont reliées à la même grille électrique que le contrôleur. » Donc, je me disais « Ok, mais normalement, ça peut marcher. » Mais en fait, en vrai, ça ne marchait pas. Bon. Il y a une borne pour le courant, l'autre pour accorder les lumières dessus. « Ah, ça ! » Alors, ok. Mais dans ce cas, pourquoi ça marche, là ? T'as pas utilisé la même borne. Vous n'êtes pas clair. C'est ça votre souci ? Vous n'êtes pas clair. Non, là, je ne piche pas. Mais attendez, on va essayer de reproduire mon... Du coup, elle reste rouge. Super. C'est genre là. Voilà. Alors, voilà. Ça passe sur toute ta grille électrique. Oui, d'accord. D'accord, d'accord. Mais là, ça, c'est relié à ma grille électrique. Ça aussi. Donc, c'est relié à la même grille électrique puisque j'en ai qu'une. Et du coup... Et du coup, là, pourquoi elles ne sont pas affectées ? C'est ça, la question. Regarde les icônes sur les bornes. Ok, ça, c'est pour les lumières. Oui, mais là, je n'ai pas eu besoin de le relier à la lumière juste avant. Je vais le relier sur la petite borne du contrôleur. Ah ! Ah, ok ! Donc, c'est ça qui change peut-être. Attends, mais oui, déjà, je n'avais pas tilté qu'il fallait faire gaffe à la borne. Bon, ok. Mais du coup, pourquoi les lumières ne sont pas affectées ? Je ne sais pas si je le relier à la bonne... Non, je n'étais pas bon, là. Là, je ne suis pas bon. Relier à l'icône jaune. Ok. Ok. Comme ça. Il faut que tu intercales l'interrupteur entre le circuit électrique et tes loupiottes. Ouais. Ah ! La lumière électrique qui va jusqu'aux lampes doit venir du... Enlève le rouge, mais... Calme-toi, Adraelia. J'essaye. J'essaye de comprendre, en fait, comment ça marche. La lumière pour les lampes, c'est ça qu'il faut que je relie aux lampes, en fait. L'autre contrôleur, je l'ai supprimé. Il n'existe plus. Non, l'inverse. La lampe sur la lampe. Ok. Mais tout à l'heure, je n'ai pas relié la lampe au contrôleur. La bobine sur la bobine. Comme ça. Et... Et comme ça. Ok. D'accord. D'accord. Donc, si on veut vraiment... Alors, apparemment, vu que juste avant, il y avait un truc... J'imagine qu'on n'est pas obligé de faire comme ça, mais si on veut ne pas s'emmerder, on peut faire en sorte que... D'accord. Que la grille qui affecte les lampes... Que l'électricité des lampes viennent du contrôleur. Et comme ça, oui. Comme ça, on peut en... D'accord. Comme ça, on peut en... En... En affecter différentes sections facilement. Ok. Bon, ça, c'est très bien. Heureusement que vous m'avez aidé. Bon, par contre, on va peut-être faire un... Alors, et comment je fais pour qu'elle ne s'allume que la nuit ? Night mode ? C'est ça ? Donc là, je mets ça on. Et du coup, elles s'activeront cette nuit ? Ok. D'accord. Bon, bah super. Bah écoutez, je suis très content. On verra ce que ça donne ce soir. Là, c'était juste pour tester. Et donc, ouais, pour ceux qui n'ont pas vu les lumières, parce que c'est le gros... Il y a eu une mise à jour de Satisfactory. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le préciser. Il y a une grosse mise à jour de Satisfactory il y a une semaine. L'update 4. Il y a eu une mise à jour par an sur Satisfactory. Donc là, c'était un assez gros big deal si vous voulez que ça sorte. L'émission de télé, évidemment. Et du coup, dans cette mise à jour, il y avait l'arrivée des drones qui sont en fin de partie un bon moyen de faire des petites livraisons à petite distance de ressources pour ne pas avoir à multiplier les tapis roulants, etc. Et il y a les lumières. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ils ont refait en fait toute la fin de la partie. La fin de la... Enfin, le tiers 8. Les tiers 7 et 8, c'est ça ? Ils ont refait entièrement tout pour que l'énergie nucléaire, ça marche différemment. Il y a des nouveaux bâtiments de production de fin de partie. La tyrolienne, oui ! Je vais montrer la tyrolienne après, mais je remonte les lumières. Donc, les lumières, il y en a 3. Il y a ces lampadaires qui sont assez cool. Il y a des lumières... Il y a des... des murs... des trucs à mettre au mur. Attends, on va mettre un mur. Voilà. Il y a des lampes à mettre au mur qui sont... Voilà. Qui sont... qui sont assez grandes. Et il y a la méga lampe. La méga floodlight. Voilà. Là, qui est censée... qu'on peut en fait mettre au sol et qui va... Voilà. Vous voyez, qui illumine vraiment... TOUTES LE ZINE. Il y a aussi un... un plafonnier, ouais. Non, je ne vais pas spoiler le endgame. De toute façon, je n'y suis pas encore. Le nouveau jetpack, oui, mais ça, c'est pareil. C'est dans les derniers tiers. Malheureusement, je ne l'ai pas encore débloqué. C'est un jetpack statique pour construire, en gros, quand on est raccordé à la grille électrique. Ouais, c'est lent. C'est grand, ça. Ouais, ouais. Bah, si... la nuit prochaine, dites-moi, quand il fera nuit, là, vous me direz « Eh, les lampes ! » et on ira voir. Il y a des batteries aussi, ouais, pour stocker l'énergie électrique. Comme ça, si on a un pépin à un moment d'alimentation, c'est les batteries qui prennent leur lait. Et la tyrolienne. Tyrolienne. Je l'ai toujours équipée, normalement, parce que j'adore la tyrolienne. La tyrolienne qui est très cool. C'est ce que j'ai en main, là. Qui permet, en fait, de faire de la tyrolienne sur les lignes électriques. Donc, par exemple... Par exemple, ici. Oula. Ça bug un peu. Voilà. En fait, voilà. Ça permet de se... se déplacer, et du coup... Et du coup, voilà. Et du coup, on se déplace. C'est assez cool. Ça ne va pas très vite. Par rapport au... Blade Runner, qui est l'équipement qui permet de courir vite. C'est à peu près la même vitesse. Et il y a un truc chiant, c'est que ça n'enchaîne pas automatiquement... Ça n'enchaîne pas automatiquement les câbles. Donc, il faut sauter, il faut se re-raccorder un câble si on veut ne vraiment pas toucher terre. Mais c'est fort pratique quand on a besoin de traverser une falaise, enfin, un canyon, voilà. Ça enchaîne sur les fils au plafond. Ah, ça, c'est cool. Ah ouais. Ah, ça fait cracher le jeu aussi. Ouais, bon. Pas ouf. Bon, euh... Alors là, je vais vous montrer un peu où j'en suis. Ouais, on va aller là. Alors, attention, spoiler, cachez-vous les oreilles si vous ne voulez pas voir les trucs qu'on débloque en milieu de partie. Je suis au tier 5 et 6. J'ai tout fait, à peu près, du tier 5. Il me reste, bon, les trains à débloquer, mais je n'en suis pas là. Les pipelines MK2, ça, ça serait bien. C'est-à-dire, je peux carrément les débloquer. Ouais, non. Les modular frame que j'ai, je les garde pour faire mes usines. Parce que, justement, voilà, j'en suis à faire les manufactures qui font les vies modular frame, mais pour ça, j'ai besoin d'électricité et pour ça, j'ai besoin, donc, de faire mes générateurs à essence. Et là, je les ai débloqués, mais je ne les ai pas encore construits, donc on va aller faire ça. Qui sont donc des générateurs, jusque-là, je suis au générateur à charbon qui génère, comment dire, qui génère, on ne voit pas, mais je ne sais pas, il génère 50 MW pièce et là, les générateurs à essence, c'est 150 MW pièce. Donc, on va aller en construire là, on va me faire ma centrale à essence, à pétrole. J'ai oublié le début, il y a combien d'heures là ? Bonne question. 61 heures de jeu là, pour l'instant. En une semaine. Mais bon, moi, je prends, enfin, je ne sais pas si je suis dans la moyenne ou pas, mais en tout cas, moi, je ne me presse pas spécialement. Enfin, il y a des trucs où je me presse parce que je veux les améliorations, mais derrière, pour construire et tout, je ne suis pas très efficace. Je prends mon temps, je ne suis pas, je ne suis pas, très efficace. Enfin, voilà. Non, non, mais j'ai fait les centrales à charbon, elles sont là-bas, elles sont là-bas, pas le temps. Tout est bien. Mais là, j'ai besoin de vraiment beaucoup plus de pouvoir électrique parce que j'arrive à des bâtiments qui consomment énormément. Donc là, je passe au tiers supérieur. Je vais passer aux centrales à essence. Ah oui, non, mais attention, finissons sur les arêtes. Enfin, on fait attention. Merci pour tes bits, Google. Bravo à toute l'équipe qui a un RPC, super boulot. Merci beaucoup. Après, Isualtude et Lyon, découvrez Isualfabrique des centrales thermiques aux énergies fossiles. Oui, mais dans les jeux vidéo, on fait ce qu'on n'est pas. Ce n'est pas dans les jeux vidéo que je veux être un militant vegan qui oeuvre à la fin du capitalisme. Sinon, j'ai une vie déjà pour ça. Mais où sont les murs et les toits ? Les murs et les toits, je vais en faire, mais j'aime bien aussi le plein air. J'aime bien, vous savez, les jeux où il fait beau. Je suis un peu dingue des jeux où il y a une bonne météo. Et du coup, je me dis, il ne pleut pas de toute façon, donc on est bien en plein air. Bon, alors, la raffinerie. j'ai assez pour faire 8. J'ai calculé 8 générateurs à essence. Attendez, on va monter sur un truc pour pour y voir plus clair. Venez, on va barrer en terrasse. LOL. Alors, et je vais la faire ici. Alors, ce truc-là, c'est hyper chiant. Je ne sais pas si je pourrais le dynamiter plus tard. Je ne pense pas, mais malheureusement. Tu devrais explorer et chercher des disques durs pour la recette alternative. C'est trop important pour un bon développement. J'en ai quelques-uns, des disques durs, mais c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup. Puis, pour l'instant, ça va. Je ne suis pas encore à fabriquer des trucs trop avancés. Enfin, si là, les heavy modular frame, ça commence. Mais bon, ce n'est pas explosable. Oui, dommage, dommage. Dommage, mais je me doutais un peu. Alors, c'est très simple. Il n'y a qu'un seul truc, qu'une seule prise, c'est une prise d'entrée où il faut faire rentrer l'essence. Il n'y a rien qu'en ressort à part de la fumée qui va tuer toutes les espèces. Mais ça, j'ai envie de dire que ce n'est pas mon problème. Alors, elles sont carrées et elles prennent combien ? Elles prennent... Ah, et depuis hier, nouveauté importante quand même dans cette factory, il y a des nouveaux hologrammes. Les hologrammes, c'est les trucs là quand on veut démonter ou construire quelque chose. Vous voyez, ce ne sont plus les mêmes. Et maintenant, les hologrammes, quand on construit, sont un peu plus clairs. C'est-à-dire qu'avant, le bâtiment qu'on voyait en hologramme bleu était un peu dégueu. On ne voyait pas les détails. Et là, il y a tous les détails. C'est très bien. Après, ce matin, j'ai reconstruit quelques trucs et j'ai eu des petits soucis en construisant des fondations. J'avais du mal à savoir à quel niveau là, vous voyez. Je ne sais pas. On ne sait pas trop à quelle distance elle est. Enfin, je ne sais pas si c'est vous le faites aussi. Du coup, les hologrammes bleus, là, pour l'instant, je ne suis pas forcément hyper convaincu. Mais bref. Et oui, il y a une nouvelle couleur pour les hologrammes de déconstruction. Ça, c'est cool. je n'étais pas fan des hologrammes qui masquent la couleur des entrées sorties. c'est vrai. Trouve des disques durs. Les vis en acier, c'est hallucinant. Oui, bah, attends, moi, je viens de faire toute la coupe des vis, là, je ne vais pas la refaire. Ok, donc, ça fait, c'est 2,5 par 2,5. Effectivement, tu as raison, Draelia. Draelia qui est un de nos experts locaux de Satisfactory. Locaux, L-O-C-O. Muy locaux. Donc, 8. Je ne sais pas, en fait, si je l'ai fait dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je ne sais pas si je suis très clair. Je pense qu'il vaut mieux les faire dans ce sens-là. le plus loin possible. Ouais, on va descendre. Il manque clairement le copy-paste sans mode. Je crois que les devs ont dit qu'ils allaient bosser sur le blueprint, il me semble, je ne vais pas rêver. Donc, les blueprint, ils permettent de faire du copier-coller, en fait. Et clairement, je n'y avais pas forcément pensé avant, mais là, en faisant cette usine, je me suis vraiment rendu compte que oui, en fait, c'est une lacune du jeu de ne pas en avoir. C'est un vrai problème. Ah, Miami Vis aussi, oui, tout à fait. Tout à fait, Miami. Non, mais c'est la coupe Davis. Ça, c'est acté. K.O.S. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait un truc comme ça, donc ? Ouais, je pense que c'est pas mal de le faire dans ce sens-là. tu veux maintenir la touche contrôle pour les placer côte à côte ? What ? Alors, non, moi, c'est... Guideline, c'est C. Ah oui. Oula. C'est pas... Ah ouais. C'est pas... Ouais. Je... Je m'attendais un truc un peu plus ouf, mais oui. On va mettre une fondation, je pense, d'espace au milieu. C'est bien, une fondation. Les bruits de pas, ils sont violents. Ouais. Oui, il pourrait s'inspirer de Factory ou pour le blueprint. Ouais, clairement. Avant d'ouvrir ta recherche de disque dur, tu sauvegardes et tu recherches si t'as pas la bonne. Ouais, mais Konoro, non, mais t'es fou, toi. Non, non, mais... En plus, ça marche plus. Ok, bah voilà. Non, mais... Ne triche pas ici, monsieur. Et donc ça, ça va me permettre d'aller à 150 fois 8, 150 fois 8, 1200 mégawatts en plus, ça. En fait, c'est pas con, c'est tout simplement je vais doubler ma... ma grille électrique. qui là vous voyez une capacité de 1200 mégawatts. D'ailleurs, la nouvelle gestion de l'électricité depuis l'update je sais plus quoi, c'est hyper bien. Avant, j'avais des coupures d'électricité tout le temps parce que en fait, les usines ou les centrales adaptaient leurs prods aux usines reliées qui étaient actives ou pas. Et du coup, on était tout le temps en train de... enfin moi, j'étais tout le temps en train que... Voilà, il y a une usine qui se met en route donc elle consomme plus donc ma grille se consomme plus d'eau donc il n'y a plus assez d'eau donc coupure... Enfin, c'était infernal. Et là, non, ils se sont dit bon ok, maintenant, tous les bâtiments consomment, abalent tout le temps et au moins, c'est beaucoup plus clair. Et là, en fait, s'il y a des fluctuations, c'est juste que mon usine n'est pas au petit parce que moi, j'en ai un peu rien à foutre que toutes les machines travaillent à 100% tout le temps ce qui est un peu le Graal pour les gens. Et il n'y avait pas le MaxConso aussi, donc là, le MaxConso, ça veut juste dire si du coup, si toutes mes machines se mettent à consommer en même temps, à marcher à 100% tout en même temps, je serai à 1700 MW alors que je peux produire que 1200. Mais là, je vais doubler donc ça va me permettre, je vais être très bien, je vais être à... Mais je consomme que dalle en fait là. Mais je consomme que dalle parce que toute cette partie-là qui est un peu ma vraie usine, enfin non, qui est mon usine à pièces basiques, enfin modular frame, les plaques renforcées, les vis, les plaques de base et tout, tout ça c'est à l'arrêt parce que tous les coffres sont pleins en fait. D'ailleurs, ça me fait penser... Ah ouais, mais ça va être relou si je fais ça. Ouais, je peux peut-être... Ouais. On va les faire bosser un peu et je vais faire des... Je vais faire un double truc pour les rotors. Je vais faire un double coffre pour les rotors comme ça il pourra en construire d'avance. C'est très bien. Oui, et c'est vrai qu'avec les coffres pleins ça devrait pouvoir partir à la broyeuse, ouais. Mais là c'est... Alors... Il faut faire un bel angle droit. Quoi ? Il y a des culpits de béton. Mais du coup, je n'ai même pas vu il y avait un... Non, tous les rotors ils sont là. Ah non, ils sont dans mon alentère. Ok, voilà. Ouf. Voilà. Comme ça, elle va se mettre au boulot. Excusez pour l'interruption. Mais au moins... Ça va faire bosser un peu cette usine. Euh... J'aurais dû le faire avant. D'ailleurs du coup, là normalement la conso électrique c'est un peu... un peu plus emballé. Non. Non, parce que toutes les usines avaient des trucs produits d'avance. Donc... des problèmes de vue que tu utilises les cases d'inventaire élargie. Non, je n'ai pas un problème de vue. C'est vrai que j'utilise les cases d'inventaire élargie. Mais je joue en 1440p et honnêtement, là vous ne voyez peut-être pas parce que c'est sur un petit écran Twitch de toute façon donc on ne voit pas la différence. Mais... c'est ouf. Voilà. En vrai, ça c'est... c'est dur. À la longue, franchement, c'est... moi je m'abîme les yeux. En plus j'ai l'impression d'être dans Pillars of Veteranity avec des tout petites icônes pour les... enfin c'est pas agréable. Voilà. Moi je préfère... je préfère avoir des grands... des grandes... Non mais je passe un peu de temps là pour le dire parce que il y a peut-être des gens à qui ça peut servir. On peut aussi augmenter le HUD de façon expérimentale mais ça... ça cause des petits soucis. C'est pas tellement... Non mais ça ne t'a jamais dérangé. C'est bien. Moi c'est vraiment une question de confort. C'est pas une question de reposer les yeux ou je ne sais pas quoi. Le palier de 250% est arrivé sur le Ulule. Je n'ai pas vu. Les Ulule. Il est où ? Oui le stretch goal oui j'ai bien compris. Palier 250% 200 000 euros production d'une série de stream de fin d'année je vous le mets là. Production d'une série de stream de fin d'année par canard PC hardware la config PC recommandée de fin d'année avec choix des composants et montage en live par les canards. Ah oui. plus ajout d'un mug révolution en contrepartie exclusive. Donc ça c'est le fameux mug de exclusif à cette campagne de financement. Vous savez que pour le Kickstarter il y en avait un aussi c'était le mug trop bien d'ailleurs et c'est celui-là que j'ai à la rédac d'un canard qui se baigne enfin la lapin rose qui se baigne dans une piscine de pièces d'or. Et donc là il y en aura un. Ah mais le mug révolution moi j'ai trop envie ça me parle évidemment. Donc j'espère que j'espère qu'il sera qu'il sera que la thématique révolution sera sympa. Voilà. C'était chez moi l'erreur. Ne s'inquiétez pas. Très bien. Donc voilà. Donc ça c'est pour 250%. Donc voilà. Il faut donner au Ulule si vous voulez que si vous voulez avoir le mug et l'émission spéciale de canard PC hardware. L'émission spéciale de canard PC hardware en plus ce sera évidemment avec tiens là on va faire une rampe avec Oni et Dendu et donc ça ne peut être que bien puisque en plus vous savez Oni est la personne de loin la plus cool de la Redac donc ça vaut vraiment un coup. Inverser Inverser Non mais il y a un souci là Ah non Ah non alors ça alors ça non ça non c'est pas symétrique vous savez la symétrie Non je vais pas tous les supprimer Juste celui là C'est pas important tout le temps la symétrie et surtout c'est important de pas l'ériger en 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 fétiche parce que parce que ça gêne en fait comme dans Minecraft ça gêne les capacités de construction après on se finit par ne plus pouvoir raisonner qu'en termes de trucs symétriques et ça empêche de faire des choses belles par contre là par exemple typiquement c'est important j'arrive pas à savoir c'est au niveau de ce truc l'ancien encore un peu Ah mais en plus en plus Sonia en plus Sonia était en train de regarder mon stream ce qui est vraiment encore une preuve qu'il est extrêmement cool mais oui il a raison mais évidemment celui se couche on verra cette nuit pour les lumières là c'est le c'est le crépuscule c'est très beau franchement les crépuscules dans ce jeu je ne sais plus qui a enlevé c'est l'esquivon qui a enlevé le brouillard mais non mais le brouillard il fait aussi il fait aussi quelque chose là dans ce jeu Oni c'est aussi les plus beaux yeux de la rédac on nous dit alors ça je ne m'engagerai pas là dessus mais peut-être peut-être je ne me souviens pas des yeux des yeux d'Oni mais c'est pour ça quand les gens disent Oni soit qui m'y pense moi à chaque fois je me dis bah ouais mais grave du coup moi je veux bien je vais m'y penser comme ça peut-être que je deviendrai Oni un jour ça serait quand même très beau Mais non vous avez raison Ah putain On manque de recul quoi c'est ok Ah oui on peut céder Ouais bah c'est bien Hop voilà Exactement Ok donc là on est bon et ce qu'on va faire en plus ici attention les yeux c'est expérimental moi je ne construis pas je ne vais pas voir de modèle sur le net et tout On va essayer de faire un petit air plein si vous voulez ok pas plein d'ailleurs un petit air creux au milieu pourquoi parce que on va l'alimenter avec les le touche contrôle non mais je vous dis que c'est mais vous voyez sinon ça marche pas la touche contrôle en plus c'est chez moi parce que on va les alimenter en liquide évidemment les centrales et les liquides ils fonctionnent beaucoup mieux quand ils sont en hauteur donc on va les faire monter une fois sur le terre plein et de là ils irradieront vers ils rayonneront vers les vers les trous utilise les fondations en cercle pour faire passer les pelplines oui 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 les fondations en cercle ouais ouais je vois le genre bien essayé c'est dommage du coup non on va faire une montée d'un coup d'un seul mais du coup on va la faire plus douce peut-être une montée x2 x2 il ... 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 mais alors que lui justement il a comme le sien est paru après le mien lui il a lu le mien et je crois que je suis dans les sources dans la bibliographie de son livre je sais pas quel travail elle a fait pour réaliser son livre mais voilà moi j'ai interviewé j'ai fait des dizaines d'interviews avec les les développeurs des fallout etc donc voilà il ya quand même des choses qui nous qui distingue nos deux livres ne serait-ce que bah voilà si on n'interview pas les mêmes personnes par exemple il ya un souci là clairement il y a un souci il faudrait peut-être qu'il faut que je fasse un up corner ah ah mieux 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 et bien avec plaisir que ça me pack pour te repassage la même mais un carreau plus loin ça tu veux dire il ya un souci je trouve dans ce jeu pour les rampes inversées en courbe alors je sais c'est un peu niche comme problème mais d'ailleurs ici ah oui mais en fait il n'y a pas besoin de ça c'est peut-être moi qui invente qui pose des faux problèmes je fais combien de tuyaux finalement ? ah bah on en est plus là malheureusement on en est plus du tout là je vais faire deux tuyaux mais apparemment il paraît que le pétrole il faut le raffiner avant de le mettre dans les centrales à vérifier on va dire source merde plus à gauche plus à gauche quoi mais attendez je comprends pas ce que j'ai fait là j'ai bugué j'ai bugé ouais donc mais c'est vraiment le tourbillon de la vie ce tapis roulant bon de ce côté là on est bon est-ce qu'on est bon sur le dessus aussi ? tu veux une rampe d'angle inversée ? ah bon ? où ça ? non non je sais pas ce genre de truc tu aurais pu mettre un cran plus à gauche voilà malheureusement en stream en direct là ça va être compliqué de de tout comprendre ça j'aime pas en fait j'aime pas du tout mais c'est normal c'est normal c'est parce que mais oui c'est parce que j'ai tout décalé oh non la team rocket s'en va vers d'autres pourquoi il veut pas ? mais c'est encore ce... mais non mais c'est pas vrai ils sont chiants les... les poteaux électriques là ah mais non mais attends non non mais je suis trop loin là ça va... ça va... je peux pas faire comme ça c'est ça mon palier il va faire deux fois deux... non mais c'est ce que je suis en train de... de voir mais du coup on va peut-être devoir supprimer quand même ouais de toute façon on est large on va supprimer j'ai eu la main un peu lourde là et vous voyez quand il fait nuit noire ça rigole moins là enfin non encore là ça va mais dans l'ombre dans l'ombre on ne rigolerait pas euh non mais c'est ça en fait oui c'est ça il fallait que je le supprime vraiment en plus et d'ailleurs on peut décaler encore de... un ? non peut-être pas ah oui c'est vrai qu'il y a la lampe putain j'avais complètement oublié de réellier et même en début de partie je me suis dit mais c'est chiant qu'il y ait pas une lampe comme quoi toujours streamer comme ça on se... on recueille des bons tips on peut pas attendre le jour comme dans Open World non malheureusement on peut pas se reposer c'est pas trop dans l'état d'esprit fixit de se reposer hein j'ai l'impression voilà et là on est quand même bien et alors il faut évidemment qu'on fasse les trucs inversés désolé si le... si là il y a des gens qui se disent bon c'est sympa la bétonisation mais on pourrait passer à des choses plus intéressantes du coup ça aussi faut que je le décale évidemment et oui évidemment ah non on va tout refaire c'est pour ça que les parties de Satisfactory mettent du temps aussi alors ah mais à chaque... encore ? non mais... ça c'est un vrai soucis hein il y a toute une partie où j'avais pas encore découvert le eyedropper, la pipette qui permet de sélectionner avec le bouton milieu de la souris on sélectionne l'objet qu'on... qu'on regarde et on en construit euh... pour construire des trucs identiques et ça sauve tellement la vie là vous voyez la rapidité avec laquelle je change de... de trucs pour euh... de blocs à construire en fait oh la la dire que... dire que... dire qu'il y a toute... toute une période où je connaissais pas ça c'était... très... très... chiant rire l'acbou les murs ils valent les rampes j'ai hâte de découvrir les options des autres dans Satisfactory mais les rampes c'est hyper cool hein en vrai ça habille euh... très très bien une façade beaucoup plus que... et là vous voyez cette rampe en... en biais bah tout de suite ça donne un cachet en fait au... au... au bâtiment d'ailleurs on va pouvoir remplir comment ça faisait mal à vos rampes c'est quoi le problème ? ah par contre il me... il va me manquer des fleurs pour construire j'aimerais bien s'il y a une bonne source de fleurs dans le jeu j'aimerais bien la connaître parce que pas pour construire pour peindre c'est relou d'en manquer je pensais avoir tout vu du ridicule mais... c'est quoi le problème ? expliquez moi ah l'éditeur de save c'est la meilleure source ah ouais mais d'accord ah oui mais je commence à comprendre vous avez des supers usines parce que vous trichez en fait moi je ne mange pas de ce pain là mais le bloc double rampe moi je... je lui fais pas confiance vous voyez c'est comme euh... c'est comme papy quand il veut pas lâcher sa 2 chevaux pour une voiture électrique presque il dit non mais la 2 chevaux au moins voilà je connais moi je suis un peu... je suis un peu pareil non c'est pas la même non c'est pas pareil oui c'est vrai que le biome vert est blindé de fleurs j'avais oublié mais c'est vrai que c'est pas con j'irais faire un tour là-bas merci ce qui est fou parce que les fleurs c'est vraiment le truc dont personne... que tout le monde en rend trop c'est drôle que j'en manque mais bon oh la la ces murailles en acier sur lesquelles vient se refléter le soleil oh la la oui ça coûte moins cher en béton mais le béton est-ce qu'on fait vraiment... est-ce qu'on joue vraiment à cette factory pour économiser le béton ? ces murs de berne là mais en fait ce qu'on fera c'est qu'on posera des vrais murs là par dessus et on ira les peindre comme ça ce qui sera encore plus beau que le truc en acier mais ça pour ça va falloir que j'aille re-chopper des plaques en tôle donc je vais peut-être pas le faire tout de suite peindre comme... eh mais... je vais aller récupérer le summer's loop là qui fait du... le bruit un peu mystique là que vous entendez depuis une heure en fait là j'en peux plus et c'est un truc qu'il faut aller récupérer qui est juste au dessus et c'est juste insupportable c'est des trucs qui servent à rien d'ailleurs fun fact je crois hein sinon pour la couleur sans avoir besoin de fleur tu peux changer toute la couleur de ta base d'un seul coup oui c'est vrai en éditant ce preset là j'imagine c'est vrai j'ai un peu peur de le faire du coup mais... ouais ceci dit non ? pourquoi avoir peur ? pourquoi avoir peur ? pourquoi avoir peur ? puisque je peux... euh... faire une capture d'écran du preset voilà oui c'est pour l'histoire mais bon euh... moi je vais mettre une de mes couleurs préférées figurez-vous c'est le bleu turquoise ou outre-mœurs je sais pas bien la différence j'ai du un peu de mal à... plus bleu que vert quand même non ça c'est cyan voilà voilà non ça c'est vert pâle ah ça... ça c'est... ça c'est... ça c'est... ça c'est bien ça c'est ce que j'aime ouais... tout a changé c'est un peu... un peu trop... trop clair pour moi ceci dit nice moi je sais pas si ça me plaît plus... autant que ça en fait le bleu outre-mer c'était pas du tout ça 250 99 31 c'est ça le bleu outre-mer ? moi j'appelle ça du violet mais... chacun son truc hein ah oui on peut faire rose lapin aussi euh... le problème c'est que le rose foncé ça fait juste du fuchsia en fait ah couac oui c'est vrai qu'on peut faire ça aussi ah c'est pas mal c'est pas mal aussi petit côté euh... Fisher Price mais... pourquoi j'entends encore ce... ce bruit insupportable là ? je l'ai... je l'ai ramassé le truc c'est ce qu'il est dans mon inventaire ? tiens... allez poubelle ah bah non c'était pas ça c'était pas ça c'était pas ça non mais on est d'accord qu'il y a un truc chelou euh... c'est pas la musique d'ambiance... qu'est-ce tu fais là-bas oh ? moi je te... je te... je te pète moi hein... c'est pas la musique d'ambiance de base du jeu quand même parce que c'est vraiment dégueulasse moi j'entends rien ah bon le rose ça fait un peu mal aux yeux quand même qu'est-ce qu'on peut faire ? peut-être un truc comme ça oh c'est sympa ça ouais c'est sympa un peu plus... un peu plus consensuel je crois que non ça fait quand même très très bleu hein... j'suis pas si fan que ça du bleu violet ouais... putain mais vous avez ouvert la boîte de pandore quoi là je... ça va pas du tout là je... ah oui non mais c'est... là on l'entend plus donc c'est bien qu'il y a un somersloop quelque part qu'il va falloir aller récupérer peut-être en faisant péter des trucs ah c'est bien ça ce petit côté euh... camouflage désert là ça me... ça me parle comme ça un peu... un peu ocre ah ouais... ah ouais... ah ouais... oh là là... ah c'est beaucoup mieux... ah ouais c'est vraiment super ça ah quoi que ça fait un peu... ça fait un peu couleur de base en moins... en moins euh... en moins... en moins flashy quoi là c'est marron ouais l'usine en mode camouflage au milieu du désert c'est ça mais attends elle était comme ça cette couleur avant là ? ça c'était violet comme ça ? c'est vrai que le orange de base va bien avec le côté... le côté désert ah on peut éditer directement là... je sais pas... je sais pas... puis il me reste 7 minutes pour faire mes raffineries, les nouveaux pipelines et les raccordés donc euh... compliqué quand même... mais sinon un rose un peu euh... non... un peu pâle haut... un peu foncé... foncé pâle... qui fasse pas trop Barbie... ça c'est quand même vachement clair hein... non bah je sais pas... ah monsieur Slur pas bien réussit son coup ! bravo ! sinon le blanc... en vrai euh... ouais... ah c'est un peu Tristoon... c'est du blanc classé en plus... il y a des retards de livraison là... c'est ça... ouais c'est un peu triste... c'est un peu triste... bon... on verra c'est plus tard... je vais euh... c'était quoi ? 16... 93... 95... euh... oui c'est tout à fait ça... pourquoi ? je comprends pas... bizarre cette histoire... ouais... ouais le range de base est coûteux c'est bien aussi hein... Adraeli elle fait tout en blanc... ouais mais c'est ça... ça manque euh... ça manque de peps... tout en blanc quand même... je serais assuré de quoi... Mr Slurp... d'avoir une meilleure note qu'Akbu... parce que vous avez noté la base d'Akbu du coup ? parce que lui il a noté la vôtre mais... vous avez noté la sienne ? là je me dis cette rampe elle fait un peu petit bras quand même... on pourrait faire 3 sur 3... peut-être... ah il n'a pas... il n'a jamais rendu sa copie... oh là là la honte... la honte... ah oui j'avais dit les feuilles de... feuilles de... le chien à manger sa sauvegarde d'accord... c'est triste ça... ça aurait été trop drôle en plus un stream où euh... où vous montrez euh... où Agbu montre sa base et vous... voilà il y a 4 personnes invitées dans sa base qui critiquent tout... ça aurait été... ça aurait été bien... mais ce qu'il faudrait vraiment faire... je vous le dis... c'est un stream... ouais Denis je surveille l'heure hein... c'est un stream euh... de... de moi et Agbu... qui faisons une partie... une partie commune... euh... peut-être avec euh... d'autres personnes de la rédac... un petit Noël Malware... une petite Hélène Ripley... euh... ça ce serait euh... ça ce serait un beau stream... et encore une fois... Agbu voilà... lui il construit des murs... alors que moi... je construis des portes... vous n'avez pas l'algorithme de notation non... un concours de celui qui va le plus loin en 4 heures... ah non 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 non... quelle horreur... quelle horreur... enfin j'aime vraiment bien cette muraille là... c'est vraiment forteresse du désert... euh... à moitié ensevelie là... je suis hyper fan... je suis hyper fan... ah... je suis hyper fan... j'ai un petit peu... pas de moi... je suis hyper fan... ça s'est vraiment déçu... c'est d'un coup... à moitié... je suis hyper fan... c'est que c'est pas trop... c'est pas trop... c'é un Film... Ne vous inquiétez pas, voilà pour les trucs qu'on n'arrive pas à placer facilement, il suffit juste de viser la jointure. Ça c'est pas évident. Juste viser le bas du mur précédent en fait. Oula, petit auto-save. Ah ceux-là, ceux-là je vais galérer, non j'ai vu, oui. Ohlalalala, mais écoutez, oh non, le soleil il en revient. Oh, oula, ohlala c'est moche. Mais non, vous voulez le soleil pour finir le stream. Bon, c'est pas grave, on restera sur ces raies de lumière, sur cette forteresse. Bon du coup, c'est bien, je devais faire ma centrale électrique et j'ai fait des murs et une rampe. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, le résultat sur City Skyline, les constructions en commun. What ? City Skyline, moi j'ai tenu ma part du marché, c'est... C'est Hackbook qui a jamais continué. Oui, il y avait un oubli effectivement. Alors que c'était rigolo. Construire Paris, il y a plusieurs. J'avais commencé en mettant la zone industrielle et la déchetterie sur l'île de la cité, c'était quand même, ça avait de la gueule. Voilà, bon, écoutez, voilà pour ce stream. Je vais arrêter maintenant parce que même si, mais vous voyez, en deux heures de Satisfactory, on a le temps de rien faire. C'est terrible. Et je vais m'arrêter là. C'était peut-être un peu violent, ça. Non, mais c'est parce que ma scène, elle a bougé. Voilà, voilà. Non, non, tout va bien. Voilà, oui, je dois arrêter là parce qu'après, il y a Denis qui enchaîne avec la suite de Prey. Et à 16h, il y a Ellen Ripley qui stream aussi. Donc voilà, restez sur la chaîne, vous avez de l'amusement, du pur bonheur jusqu'à 18h. Et voilà, je vous dis merci pour les abos, pour le soutien et pour la rigolade. Et voilà, à la prochaine. Et je vous laisse entre les mains de Denis, restez sur le stream. Allez, salut, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501